Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPod et iPhone JBL. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Salut à tous et bienvenue. C'est votre rendez-vous dédié à l'iPod, à l'iPhone et à l'iPad. Le Talk iPhone que nous vous proposons toutes les deux semaines sur le web. Bonjour Jérôme Colombin. Bonjour François Sorel et bonjour à tous. Bienvenue dans ce 26e Talk iPhone. Et oui déjà, puisque ça fait, mon cher François, un an que le Talk iPhone existe. Happy Birthday le Talk iPhone et bon anniversaire aussi à vous. Puisque, écoutez, si on tient bon ici, le Talk iPhone fête dignement et avec beaucoup de plaisir ce premier anniversaire. C'est grâce à vous. Et vous savez quoi à cette occasion pour fêter les un an du Talk iPhone ? On va vous offrir des cadeaux. Et oui, nous allons vous offrir en plus des cadeaux qui vont vous faire plaisir et qui vont faire plaisir à votre iPhone. On a des stations iPod à vous offrir, plus des casques. On va y revenir dans un instant. Je pensais que tu allais dire des stations service, ce qui ne rendrait service à personne. Oui, c'est sûr que ce n'est pas pratique en plus à en porter. Tous les détails dans un instant. On va vous parler également de tas de choses cette semaine. On va parler d'iPhone et de sport, les applications pour courir. Ce sera l'objet de notre rendez-vous avec Laurent d'iPhone.fr. On reviendra aussi sur le petit retard d'iOS 4.2. Enfin, le petit, le gros retard d'iOS 4.2. On en parlait il y a deux semaines. Il n'est pas encore sorti. On vous dira pourquoi. Et puis, des torrents, des wagons d'applications nouvelles. Cette semaine, vous allez voir l'iPhone qui se transforme en billet de train, une appli pour éviter les PV, etc. Et puis, tout au long de ce TokiPhone, vos messages répondeurs, puisque vous le savez, la spécificité du TokiPhone, c'est que vous pouvez à tout moment nous laisser vos messages par le biais du répondeur du TokiPhone en nous envoyant un petit message en appuyant sur la touche dictaphone de votre iPhone. Allez, c'est parti. Bienvenue, c'est le TokiPhone. C'est donc un TokiPhone exceptionnel, on l'a dit, puisque voilà un an maintenant que vous nous suivez. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce podcast qui n'est pas comme les autres. Vous savez, ça s'écoute. Et puis, de temps en temps, ça se regarde. Lorsque retentit le petit bip qui vous invite à jeter un coup d'œil sur l'écran de votre iPhone pour en savoir plus sur ce qu'on raconte. Et donc, au bout d'un an, il fallait qu'on marque le coup. Alors, on a mis les petits plats dans les grands, François. Oui, on a mis les petits plats dans les grands. Vous n'êtes pas sans savoir que le TokiPhone a un partenaire. Depuis de nombreux mois, il s'agit de la marque JBL, d'Armand Cardon, etc. Donc, des matériels IFI. Eh bien, nous, nous sommes associés avec ces marques-là pour vous offrir, écoutez bien, des DockStation. Donc, on va vous offrir, en fait, le nouveau JBL On Time Micro qui est, Jérôme, tout simplement, un Dock iPod iPhone qui marche avec tous les appareils, qui permet de recharger ton appareil, qui fait office de réveil aussi, et qui est, comme on l'imagine avec un JBL, qui a une excellente qualité de son. Et l'idéal pour écouter le TokiPhone, quoi. Effectivement. Alors, ça, c'est le premier cadeau. Et le deuxième, c'est tout simplement des casques, des casques qui ont été signés Queen's in Jones et qui font partie de la gamme AKG. Donc, là encore, vous imaginez que si Queen's in Jones s'est associé à ces casques-là, c'est qu'il y a quand même une certaine qualité sonore et vous pourrez brancher votre iPhone dessus et vous régaler. Bon, ben voilà, ces cadeaux sont pour vous. Alors, la question que vous vous posez, évidemment, c'est de savoir comment faire pour gagner ces cadeaux offerts cette semaine par le TokiPhone. Eh bien, c'est très simple. Vous allez sur le site de la chaîne Techno, www.lachainnetechno.com. Vous allez voir sur la homepage, il y a tout simplement un petit pavé qui vous rappelle ce concours du TokiPhone. Vous cliquez dessus. Vous nous laissez vos coordonnées complètes sur le formulaire que nous vous invitons à remplir. Et il y aura un tirage au sort. Dans quelques jours, on va attendre la fin, en fait, de la fin de vie de ce TokiPhone. Donc, on se retrouvera dans deux semaines. On fera un tirage au sort. Il y a en tout et pour tout six cadeaux à gagner. Il y a trois DockStation plus trois casques. Donc, allez-y, inscrivez-vous. Voilà, www.lachainnetechno.com puisque c'est, vous le savez, le repère, la maison mère du TokiPhone, la chaîne Techno. Donc, bonne chance à tous. Et on en reparle dans 15 jours. D'ici là, c'est le TokiPhone qui démarre pour de bon avec, comme d'habitude. Le répondeur. Oui, bonjour, c'est Arthaud de Lyon. Donc, je vous appelle pour vous parler des lecteurs d'IVX qui sont apparus récemment sur l'App Store. Donc, j'ai testé VLC qui est assez sympa et qui est gratuit. Mais chez moi, j'avais deux, trois bugs avec certaines vidéos, certains formats vidéo. Donc, j'ai testé aussi Oplayer. Donc, Oplayer, il est beaucoup moins joli graphiquement, mais il marche super bien. Donc, il y a deux versions, une gratuite et une payante. Et donc, en fait, sur la gratuite, c'est le même, mais avec des pubs qui s'affichent. Et j'ai constaté que si on désactivait Internet sur l'iPhone, donc en passant par réglage, général, réseau, et puis désactiver les données cellulaires, les pubs disparaissaient. Donc, je suppose que ce sont des pubs qui se chargent sur le net. Donc, voilà, c'est une petite astuce qui permet de ne pas prendre la version payante de Oplayer qui marche vraiment super bien. Voilà, à bientôt, au revoir. Salut à toute l'équipe du TokiPhone. Voilà, j'aimerais trouver une astuce pour pouvoir supprimer certaines adresses e-mail de mes différents comptes mails sur l'iPhone. C'est-à-dire que quand on envoie un mail exceptionnel à quelqu'un et qu'on n'a pas envie de garder l'adresse, parce que cette adresse ne figure pas dans notre carnet de contacts, avec l'écriture intuitive, cette adresse réapparaît toujours. Donc, j'aimerais savoir comment on peut faire pour la supprimer. Merci beaucoup. Bravo pour ce que vous faites et à très bientôt sur le prochain TokiPhone. Bonjour à tous. Alain Bozis de Marseille. Et c'était pour savoir si on pouvait mettre un écran animé en fond d'écran derrière les icônes et voir si on pouvait le mettre aussi au lock screen à l'écran de verrouillage. Voilà. Continuez votre émission, c'est génial. Merci, au revoir. Salut à toutes et à tous. Voilà, ce serait pour une petite question. En fait, mon abonnement chez SFR, mon abonnement iPhone, justement, se termine en juin. Et en fait, je voudrais prendre un autre iPhone. Et en fait, je ne voudrais pas me tromper parce que si je prends l'iPhone 4 et après l'iPhone 5 sort cet été, je ne voudrais pas me planter, je voudrais avoir le dernier quand même. Est-ce qu'il y aurait déjà une date de sortie et les caractéristiques de l'iPhone 5 disponibles ? Et sinon, quand est-ce qu'on pourrait déjà avoir des infos ? Merci. Salut à toi, cher auditeur du Talk iPhone, dont on ne connaît pas le prénom. Je voulais te dire que concernant l'iPhone 5, personne ne sait rien sur rien. Voilà. À moins qu'un jour, peut-être... On tenait à te le dire quand même. On en trouve un sur le tabouret d'un bar à bière ou un truc comme ça. Mais écoute, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais plus sérieusement, tu sais, la plupart du temps, tous ces appareils, tous ces iPod, iPhone, etc., on ne sait rien jusqu'au jour où Steve Jobs monte sur scène et nous annonce en fait les nouveaux produits. Donc après, ce ne sont que des rumeurs. Mais on peut imaginer, Jérôme, que le nouvel iPhone 5 sortira, comme à chaque année pour un iPhone, au tout début de l'été. Fin du printemps, début de l'été. Donc le prochain, ça sera en 2011. Voilà. Au printemps, il y a les bourgeons, les oiseaux sur les arbres et les iPhones qui fleurissent. Et puis bien sûr, s'il y a des rumeurs qui commencent à bruisser à droite, à gauche. On vous tiendra au courant. Le Talk iPhone. Le Talk iPhone, c'est l'émission de ceux qui possèdent un iPhone, un iPod Touch ou un iPad et qui veulent savoir comment l'utiliser au mieux. Alors, on attendait normalement pour cette semaine la nouvelle version du logiciel de l'iPhone qui devait être également disponible et compatible pour l'iPad. On en parlait déjà la semaine dernière avec pas mal d'améliorations. Mais François, eh bien, toujours rien à l'horizon. Oui, c'est vrai qu'on criait victoire. Oui, vous allez voir. Enfin, si vous réécoutez le Talk iPhone d'il y a deux semaines, c'était gagné. On disait, voilà, ça y est, l'iOS 4.2 est sorti. Le nouveau logiciel de l'iPhone est disponible. Eh bien, écoutez, il n'en est rien. Alors, pourquoi ce retard ? Tout simplement parce qu'il y a encore des bugs, notamment un bug de Wi-Fi. Il semblerait que le Wi-Fi ne soit pas très au point sur cette nouvelle version. Ce qui est quand même embêtant pour un iPad ou un iPhone s'il y a un problème de Wi-Fi. Il vaut mieux quand même que les ingénieurs d'Apple retardent un petit peu tout ça pour que ça fonctionne. Donc, voilà, on est dans l'attente, la pull totale. Ça ne devrait pas tarder à arriver. Bien sûr, surveillez, surveillez le site iPhone.fr et tous les blogs qui partent d'iPhone pour savoir quand est-ce que ça sortira. Le Talk iPhone. Tout sur l'univers de l'iPhone. Allez, place à notre rendez-vous maintenant comme à chaque fois dans le Talk iPhone avec le site iPhone.fr et c'est Laurent qui est avec nous, le fondateur du site. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que la météo ne s'y prête pas forcément, mais on fait tout comme personne. On va parler aujourd'hui d'applications pour faire du sport et plus précisément des applications pour faire du running avec l'iPhone. Et c'est vrai que, outre toutes les qualités que l'iPhone a, il permet aussi de suivre toutes ses performances sportives grâce à des applications dédiées. Exactement. Il ne faut pas oublier que depuis l'iPhone 3G, il y a un GPS. Et le GPS, c'est l'outil rêvé quand on se promène, quand on court, quand on fait du vélo pour garder une trace de ce qu'on a pu faire. Alors bon, il y a beaucoup d'applications qui sont dédiées à ça. À quoi servent-elles ces applis ? Parce que bon, tu parlais d'un GPS. Ok, on voit bien, mais ça va plus loin que le GPS en fait. À quoi servent-elles ces applications ? Alors, à la base, on va avoir des applications qui vont permettre d'enregistrer les durées de durée et d'activité, quel que soit le sport. Mais grâce au GPS, on va en fait, en même temps qu'on va enregistrer les positionnements, on va aussi pouvoir calculer la vitesse, l'altitude, donc mesurer tout un ensemble de paramètres qui auparavant étaient sur des appareils assez compliqués et qui maintenant sont intégrés dans une application sur l'iPhone directement. Alors bon, ça sert évidemment à suivre nos performances sportives, voir si on fait des progrès. Jérôme, ça va, par exemple, tu sais qu'au lieu de courir à 3 km heure, tu peux monter à 6 par exemple au bout d'un moment, mais ça sert aussi à partager, j'imagine, tous ces résultats sur des réseaux sociaux et de pouvoir les partager avec d'autres fans de sport, non ? Exactement, en fait, les applications qui marchent pas mal sur l'iPhone, on peut citer RunKeeper ou RunTastic, elles sont à la fois embarquées, c'est-à-dire qu'on va retrouver tous ces paramètres, elles sont également capables de nous parler à l'oreille, nous donner nos performances en temps réel et après avoir fait l'exercice ou après avoir fait une course, on va pouvoir envoyer ça sur un serveur, le partager, le visualiser sur un grand écran au niveau du tracé et retrouver une communauté qui correspond à son sport. Concrètement, je crois que tu en utilises une ou plusieurs parce qu'il faut savoir que Laurent n'est pas tout le temps sur son ordinateur, c'est un coureur émérite. De quelle application te sers-tu ? Je vais corriger, je ne suis pas un coureur émérite mais j'utilise une application C'était un peu pour te mousser, c'est pour ça qu'on disait ça. Qui s'appelle Runtastic, qui est un peu semblable à Runkeeper. C'est pour ça que tu dis tout le temps Runtastic, c'est fantastique d'ailleurs. On pourrait inventer leur slogan. Pour Jérôme, c'est plutôt Runstatique, si tu veux, mais bon, c'est autre chose. Donc, tu te sers de cette application mais concrètement, comment ça marche ? Concrètement, on la met en marche au moment où on part courir. Donc, l'iPhone, on le met en brassard ou on le met dans la poche et lui, il va enregistrer en permanence les altitudes, la vitesse. Il va, si on a choisi l'option, tous les kilomètres ou tous les trois minutes, donner le temps moyen, le temps depuis le départ, etc. Donc, il va en même, sur fond musical, parce que quand même, et donc, il va guider, il va guider la course. Ça peut servir également en compétition pour voir comment on est par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est vraiment une application tout terrain, on va dire, parce qu'elle peut également être utilisée pour le vélo et pour d'autres sports. Il y a Nike aussi qui a sorti la Nike plus GPS, donc qui est à peu près semblable. Donc, il y a un certain nombre sur l'iPhone. Moi, j'ai une petite question concernant le multitâche. Est-ce que ces applications te permettent par exemple d'écouter de la musique ou tes podcasts ou le talk iPhone ? Je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs qui nous écoutent en faisant du sport. Tu peux avoir les fonctions de cette appli plus accès à l'iPod ou à d'autres applis ? Exactement. Grâce à l'iOS 4, ces applis globalement sont toutes basculées en mode tâche de fond. C'est-à-dire qu'on peut les avoir en fond et faire autre chose. Quand on court, on ne va pas aller lire ses mails, mais par contre, on peut écouter la musique sans problème. Il n'y a pas de souci avec ça. Et donc, ça prend la main pour parler quand il y a besoin si on a mis en place le mode guidage audio. Et c'est précis, notamment le positionnement ? Tu arrives vraiment à retrouver ton itinéraire précis ? Alors, c'est précis, mais pas parfait. Quand on regarde le tracé, on est à 4, 5, 10 mètres sur les côtés des chemins qu'on a empruntés. Ça se voit bien sur les vues, parce que derrière, c'est des vues Google Maps classique, donc on a la vue satellite. Et là, on voit bien le décalage de quelques mètres qui est lié au GPS de l'iPhone à sa précision. Il n'y a pas de correction comme sur les routes avec les GPS automobiles. D'accord. Alors bon, il faudra juste que, Laurent, qu'on explique à François que lui, il a essayé Runtastic, mais il pense que ça ne marche pas. En fait, c'est parce qu'il court sur un tapis. Donc, évidemment, son itinéraire reste limité à un point sur la carte. Voilà, que voilà comment passer pour un débilos en 15 secondes. Merci beaucoup, Jérôme Colombin. Merci. Bon, Laurent, toujours en matière de running, il y a également des accessoires pour l'iPhone. Voilà, alors, il y a quelques cardiofréquences mètres qui commencent à émerger, qui peuvent être branchées sur le port de synchronisation de l'iPhone et qui vont permettre, en fait, en même temps qu'on enregistre la vitesse, l'altitude, également le tracé, on va pouvoir retrouver les fréquences cardiaques associées à ces moments-là. Donc là, on commence à avoir un ensemble qui est assez précis. Je pense que c'est pour les personnes. On peut se repasser le film, on se dit, tiens, c'est là où j'ai la crise cardiaque. Exactement, là, c'est un monté assez fort et ça se voit à deux niveaux sur le cœur et sur le tracé. Donc, il commence à y avoir ses accessoires. Bien entendu, après, il y a les accessoires classiques, un brassard ou une pochette, mais bon, l'iPhone est assez lourd, donc il faut choisir une tenue assez près du corps. Comme par exemple, le caleçon porte-iPhone dont tu parles, tu as parlé ces jours derniers sur iPhone.fr. Le caleçon, je pense que ça risque de baloter un peu, si je peux me permettre. Bon, on ne rentrera pas dans le détail. Ça risque de baloter, j'aime beaucoup cette expression qui est d'habitude utilisée en politique, mais là, voilà, elle est bien là aussi. Je vous rappelle que cette émission ne s'adresse pas uniquement aux hommes, des femmes nous écoutent aussi. Complètement, c'est vrai que ça balote moins. quoi que, Jérôme, si je puis me permettre, on ne va pas rentrer dans les détails, mais parfois, ça balote aussi, mais pas au même endroit. Bon, elles sont parfois gratuites, parfois payantes, les applis, c'est ça ? Alors, dans les deux cas de mémoire, Runkeeper et Runtastic ont une version gratuite. Nike plus GPS, c'est assez peu coûteuse, c'est quelques euros, mais globalement, on a des applis qui sont, voilà, Nike plus, c'est 1,59 euros. On a des applications qui sont vraiment pas chères si on compare à l'achat d'un GPS dédié pour la marche, pour la course à pied, on est dans des prix complètement différents. Et les petits accessoires, on a une idée du prix ? Alors, le cardio, on est plus, je pense qu'on doit approcher la centaine d'euros. Pour les brassards, ça doit être une trentaine d'euros, donc c'est le prix standard d'accessoires de ce type-là. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Laurent pour cette séquence spéciale balotage. Voilà. On a fait du sport même dans le Talk iPhone. Tiens, dites-nous, vous testez les applis justement dans ce genre et vous voulez nous faire part de votre expérience, nous raconter ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, le répondeur du Talk iPhone est à votre disposition, bien sûr, vous le savez, vous pouvez nous laisser vos messages vocaux, répondeur, arrobase, la chaîne techno.com. On vous attend. Merci Laurent. Merci à vous. Bon, voilà pour les applis sportives. Alors François, encore une appli intéressante à signaler cette semaine. Bon, on pourrait dire que si le sport a mal tourné et qu'on fait un arrêt cardiaque, il y a une application iPhone pour ça aussi. Effectivement et c'est franchement une application qu'on devrait tous installer en priorité sur son iPhone. Il s'agit en fait d'arrêt cardiaque. Vous tapez arrêt cardiaque sur l'App Store et vous trouvez cette appli qui est en français. Il faut savoir que plus de 40 000 personnes meurent chaque année en France d'un arrêt cardiaque et le taux de survie est actuellement de 2 à 3%. Tu sais pourquoi ? Parce que tout simplement, la plupart des gens qui sont autour d'une personne qui font un arrêt cardiaque ne savent pas quoi faire, ne savent pas le réanimer et il y a quand même pas mal d'initiatives qui sont menées entre autres par pas mal d'associations dont une qui incite les grandes sociétés, les grandes entreprises à installer des défibrillateurs publics si tu veux dans les lieux publics. Il y en a beaucoup aujourd'hui et il se trouve qu'une application est sortie justement pour répertorier tous les défibrillateurs qui sont disponibles en France et surtout vous expliquer ce qui va se passer et ce que vous devez faire si vous êtes confronté à quelqu'un qui a un arrêt cardiaque alors c'est super bien fait parce que cette application non seulement te dit où sont les défibrillateurs mais t'explique où tu dois poser les mains pour faire un massage cardiaque à quel rythme tu dois le faire il y a une espèce de si tu veux de pastille rouge qui t'indique à quelle vitesse tu dois faire le massage cardiaque et puis plein d'informations sur la manière dont vous pouvez réanimer les gens etc appeler en urgence les numéros téléphones qu'il faut c'est tout bête il fallait y penser mais c'est une application qui est indispensable. Voilà donc arrêt cardiaque c'est tout simple à trouver sur l'App Store Voilà et puis vous avez un site aussi qui est très intéressant c'est www.quatreminute.fr qui vous explique justement comment procéder si jamais vous êtes confronté à ce genre de problème. Le répondeur Salut Jérôme Salut François Salut les auditeurs Réponse au talk iPhone numéro 25 pour Cédric de Lyon demandant une information sur le multitâche Sa question était de savoir s'il existe une astuce permettant d'écraser toutes les applications au sein du multitâche Je réponds oui essentiellement sur l'iPhone j'ai breaké disposant de SB setting et du module Remove Background Remove BG Donc en effet sur une simple pression de Remove BG celui-ci écrase toutes les applications en tâche de fond Voilà en espérant avoir répondu à Cédric et à tous par la même occasion Moi-même j'ai une petite question mon poisson rouge Geekfish il nage sur le dos là depuis quelques jours je m'inquiète je ne maîtrise pas j'aimerais bien avoir une réponse merci à tous Bon Gwen mais franchement attends tu sais très bien que l'iPhone n'est pas amphibie donc à mon avis ton poisson est comme l'iPhone il n'est pas amphibie quoi il ne fallait pas le mettre sous l'eau non ? En tout cas j'aime beaucoup le prénom le nom de ton poisson Geekfish moi j'avais un chat qui s'appelait Floppy à un moment Floppy d'accord c'est pour les vieux Floppy Il avait une toute petite mémoire d'un méga 4 c'est ça ? Exactement un peu comme toi quoi Salut Jérôme salut François c'est Sébastien de Corse donc je vous laisse un message pour vous poser une petite question je ne sais pas comment on est au TalkiPhone 25 et que moi je ne vous suis que depuis le 19 c'est une question qui vous a peut-être déjà été posée précédemment c'est aussi une question un peu taboue donc je ne sais pas si elle sera diffusée moi je voulais savoir si vous êtes pour ou contre le jailbreak parce qu'on ne peut pas parler d'iPhone sans parler de jailbreak c'est sûr et j'aurais aimé connaître votre position là-dessus parce que c'est vrai que c'est un peu selon la loi c'est légal selon Apple c'est pas légal alors eux ils ne veulent pas mais finalement on peut on ne sait pas trop moi j'aurais aimé savoir juste vous votre avis est-ce que vous êtes pour est-ce que vous êtes contre et honnêtement ne mentez pas je ne sais pas à mon avis vous avez un iPhone chacun sont-ils jailbreakés ou non et j'enchaîne justement sur une question qui a été posée au TolucaiPhone25 qui disait est-ce qu'il est possible de tuer toutes les applications d'un coup du multitâche et bien c'est possible si son iPhone est jailbreaké alors je ne vais pas dire comment parce que je ne sais pas si vous vous avez le droit d'en parler ou pas mais à savoir que c'est possible et moi personnellement donc pour donner mon avis je trouve ça vraiment vraiment dommage que certaines choses ne puissent être faites qu'avec le jailbreak et pas officiellement alors bon certaines choses je comprends mais je prends un exemple simple les accusés des SMS enfin voilà je trouve ça quand même scandaleux qu'avec un téléphone comme l'iPhone qui est censé être la révolution du téléphone on ne puisse pas avoir des accusés à ces SMS et qu'on soit obligé de le jailbreaker pour avoir ça donc voilà j'en dis pas plus et j'espère que vous diffuserez au moins une partie de mon message pour me répondre merci bonjour Philippe de Mayenne alors je vais vous laisser ce message parce que je suis étonné que l'iPhone 4 ne fonctionne pas enfin du moins le réveil de l'iPhone 4 ne fonctionne pas une fois que l'iPhone est éteint tous les téléphones font ça j'ai eu beaucoup de téléphones un petit peu à tous les prix en règle générale lorsqu'on a réglé le réveil qu'on éteint le téléphone après et bien le téléphone sonne avec l'iPhone ça ne marche pas voilà et je trouve ça quand même curieux est-ce que vous avez une solution allez à bientôt au revoir salut Jérôme Comba et François Sorel voilà je suis un fan du Talk iPhone et j'ai un iPod Touch 4G quoi et je voudrais savoir s'il existe des étuis pour faire en sorte que l'iPod Touch marche comme GPS donc j'ai déjà trouvé des choses en commerce comme chez Darty ou quoi que ce soit mais c'est surtout compatible avec les anciennes générations d'iPod Touch donc voilà si quelqu'un pouvait trouver quelque chose pour me venir en aide merci ok allez on a pas mal de trucs à raconter là Jérôme concernant notre ami Corse qu'on salue et bien oui non mais je suis d'accord avec toi je trouve qu'il y a certaines fonctionnalités qui arrivent lorsque l'on jailbreak son téléphone et qui ne sont disponibles qu'au jailbreak qui devraient arriver sur des téléphones traditionnels l'accusé de réception des SMS le fait de pouvoir tuer toutes les applications qui tournent en tâche d'un fond d'un coup ça n'existe que lors du jailbreak moi je suis d'accord et franchement il n'y a aucun tabou moi perso mon iPhone est jailbreaké et c'est vrai que j'ai installé pas mal de choses qui me permettent justement d'avoir plus de fonctionnalités que s'il n'était pas jailbreaké par exemple l'accusé de réception de SMS je trouve ça très pratique après c'est une question de philosophie je sais que toi Jérôme tu n'as pas déjà briqué ton téléphone non mais c'est plus par flemme que par idéologie ou quoi que ce soit d'autre là en fait cet auditeur vient de mettre le point sur les faiblesses de l'iPhone qu'on a déjà évoqué bah oui il ne fait pas tout malgré ses nombreuses qualités il a des défauts ce petit joujou et moi je trouve formidable qu'il y ait une communauté de passionnés qui ont justement contourné toutes ces protections et qui font qu'aujourd'hui on peut faire plus de choses avec son iPhone gratuitement en restant dans la légalité bien évidemment ça c'est le plus important il ne faut pas s'amuser à évidemment télécharger des choses qui ne sont pas légales mais je trouve que c'est plutôt bien deuxième il y a pirater les applis c'est vrai que là on peut mettre en garde quand même attention si vous téléchargez des applis comme ça gratuitement qui normalement sont payantes dites vous bien bon on ne va pas jouer les moralisateurs mais il y a des gens qui vivent maintenant de la création des applications bon c'est pas très clean de leur couper l'herbe sous le pied surtout que la plupart des applis coûtent un euro c'est pas ça et puis deuxième chose notre autre auditeur qui lui trouve anormal que le réveil ne marche pas quand le téléphone est éteint je suis tout à fait d'accord moi avant de passer à l'iPhone j'avais des tu sais des HTC des téléphones sous Windows Mobile qui fonctionnaient même quand le téléphone était totalement éteint les Nokia aussi fonctionnaient quand ils étaient éteints voilà là aussi c'est vrai que c'est une faiblesse de l'iPhone Quelques applications à vous signaler cette semaine on l'a dit tout d'abord l'iPhone qui peut se transformer en billet de train alors ça c'est pas mal c'est l'application IDTGV qui vient de sortir bon il y a déjà à ma connaissance au moins deux applications SNCF disponibles en voici donc une troisième mais bon vous savez qu'IDTGV c'est pas vraiment la SNCF enfin on sait pas vraiment ce que c'est en fait c'est la version c'est la version de low cost du TGV IDTGV d'accord et bien désormais avec cette appli on peut évidemment réserver consulter les horaires etc mais la particularité de l'application IDTGV c'est qu'en fait votre billet de train est dématérialisé sous forme de code barre il se retrouve dans l'iPhone donc on peut monter dans le train simplement en présentant son iPhone bon on n'a pas essayé mais c'est prometteur c'est vraiment une première en France oui il y a un petit truc rigolo aussi vous pouvez chatter il y a une fonction chat qui vous permet de discuter avec les gens qui sont présents dans le même train que vous enfin il y a des petits trucs sympas si vous voulez faire des rencontres et on peut pas se mettre anonyme justement pour ne pas chatter si on n'a pas envie de chatter je pense qu'à ce moment là tu peux éteindre ton iPhone ou désactiver l'appli c'est tout simple autre appli alors là aussi rigolote qui s'appelle Zero PV et en fait c'est une application qui va vous permettre en théorie je dis bien en théorie parce qu'on a vu ça mais on l'a pas véritablement testé avec Jérôme alors comment ça marche et bien vous avez toute une communauté de personnes qui ont téléchargé cette appli et bien voilà dès que quelqu'un voit un préposé au PV qui est en train de se balader dans la rue un contractuel une aubergine aussi c'est comme ça qu'on disait je sais pas si on le dit toujours et bien en fait dès que vous envoyez une dans la rue vous dites là j'en vois une et en fait l'information remonte c'est un peu le coyote des PV quoi en gros c'est ça et alors il y a deux versions une light et une payante maintenant il faut voir si la communauté est assez importante pour que justement ce soit pertinent bon pourquoi pas il y a alerte PV dans le même genre qui fait à peu près la même chose bon ça fait partie des applis qui en théorie doivent nous faciliter la vie vous savez les applis qu'on télécharge une fois on s'en sert quatre fois et puis après on les oublie exactement ce qu'on n'est pas prêt d'oublier c'est vos messages répondeurs le répondeur salut François et Jérôme c'est David de Guadeloupe je vous avais envoyé un message la semaine dernière pour vous parler d'M6 Replay qui ne fonctionnait plus en Guadeloupe et qui nous considérait comme un pays étranger il y a deux jours j'ai essayé de réutiliser cette application qui fonctionne à nouveau donc il me plaît à croire que les gens d'M6 écoutent le TalkiPhone alors merci au TalkiPhone et longue vie bonjour le TalkiPhone bonjour à tous Philippe de RIS je voulais savoir s'il existait une application de création de profil pour transport la maison le bureau l'extérieur etc en fait j'avais ça sur mon Sony Ericsson il y a quatre ou cinq ans où on pouvait en deux clics changer de profil en se mettant soit dans les transports soit dans la maison ce qui permettait de changer des paramètres de wifi bluetooth voilà quand je suis à la maison je veux du wifi mais je n'ai pas besoin de bluetooth quand je suis au bureau je ne veux pas que la sonnerie soit super forte je veux juste le vibreur quand je suis dans les transports je ne veux pas de wifi mais je veux le bluetooth pour mon casque et par contre je veux que le volume sonore soit assez fort parce que c'est au fin de ma poche etc donc je voulais savoir s'il y avait une application sur l'App Store qui existait qui faisait ça et puis si ce n'est pas sur l'App Store peut-être que c'est ailleurs donc voilà si quelqu'un pouvait me renseigner merci à tous à bientôt et bon courage pour la suite bonjour à toutes et à tous Sylvain de Lille je voulais parler d'application SMS qui contient un clavier je dirais intuitif qui nous permet donc de cliquer rapidement sans forcément viser précisément les bonnes touches mais le seul hic ça reste à proximité du bouton envoyer donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et à mon avis je ne dois pas être le seul à envoyer des messages incomplets donc ce qui serait bien c'est que pour les prochains ZOS Steve Jobs nous bouge un petit peu ce bouton et qu'on puisse taper effectivement nos messages sans regarder le clavier merci salut salut à toi oh fidèle auditeur du talk iPhone ce talk iPhone qui se termine mais on va quand même apporter quelques précisions à ces tout derniers messages François oui concernant notre dernier auditeur qui dit qu'il envoie des SMS sans les avoir terminés parce qu'il trouve que la touche envoyée est trop proche et bien moi je suis d'accord ça m'est déjà arrivé et là on est complètement débile parce qu'on passe pour des débiles on se dit mais voilà la personne qui reçoit ce message ne comprend pas il faudrait que tu arrêtes de m'envoyer des messages d'insultes des SMS d'insultes c'est assez désagréable moi la dernière fois j'ai envoyé j'ai tapé bonjour rapidement sur mon téléphone il y avait Blinis à la place et j'ai envoyé Blinis donc c'était vraiment classe et moi je voulais taper congratulations et en fait il n'y a que con qui est parti ça c'est super félicitations c'est moi qui l'ai reçu non ce message je crois et puis le message juste avant concernant cet auditeur qui regrette qu'il n'y ait pas de profil en fait de si vous voulez de pré-réglage sur l'iPhone je suis tout à fait d'accord avec lui et ça serait bien qu'il y ait une application qui sorte là dessus et bien si vous en connaissez une n'hésitez pas à nous la communiquer bon nous arrivons au bout de ce 26ème talk iPhone qui est exceptionnel on va le rappeler pour cette raison simple c'est que ce talk iPhone peut vous permettre de gagner des cadeaux puisque ça fait un an que le talk iPhone existe on vous offre et oui avec notre partenaire AKG et JBL on vous offre trois mini casques Q460 de la gamme Quincy & Jones la signature Line donc voilà trois jolis casques qui vous permettront d'avoir une super qualité de son pour écouter le talk iPhone ce ne sera pas les trois pour une ou la même personne non évidemment tu sais qu'en général les concours ce n'est pas comme ça Jérôme on en voit un qui a un gagnant et puis donc il y en a trois comme ça et puis on vous offre aussi trois JBL on-time micro qui sont en fait des docks iPod avec fonction radio réveil donc il y a un petit afficheur vous avez une super qualité de son et ça recharge aussi votre iPhone ou votre iPod c'est compatible avec tous les appareils et donc ces trois cadeaux fois deux ça en fait six nous vous les offrons tout simplement par tirage au sort vous allez sur le site de la chaîne Techno www.lachainetechno.com voilà c'est une grande première le talk iPhone et la chaîne Techno ne cessent d'innover pour votre plus grand bonheur donc précipitez-vous sur la chaîne Techno et on vous communiquera le nom des gagnants bien évidemment dans deux semaines lors du prochain talk iPhone salut à tous on a été ravis de vous accompagner nous on va fêter la première année du talk iPhone je ne sais pas il y a un gâteau sûrement qui va nous attendre et puis on vous retrouve dans deux semaines bien sûr salut à tous salut à tous bye bye à très bientôt le talk iPhone en nous envoyant en nous envoyant un petit message en appuyant sur la touche dictaphone de votre iPhone allez c'est parti bienvenue j'ai terminé un peu la one again non ? ah oui oui non on refait merci à tous merci à tous